Ce mercredi 14 juillet, la nouvelle promotion de la Légion d'honneur a été publiée au journal officiel. Cette promotion a distingué 467 personnes. Déclarée fête nationale en 1880, la date du 14 juillet marque la célébration de la République française. Le 14 juillet c'est donc le traditionnel défilé militaire puis le feu d'artifice pour célébrer la prise de la Bastille. Marquant les prémices de la Révolution française en 1789, en cette journée où le drapeau tricolore est à l'honneur dans tout l'Hexagone. C'est également l'occasion pour l'État de récompenser ses citoyens les plus investis. L'Ordre national de la Légion d'honneur est l'institution qui, sous l'égide du Grand Chancelier et du Grand Maître, est chargée de décerner la plus haute décoration honorifique française. Elle récompense depuis ses origines les militaires comme les civils ayant rendu des services éminents à la nation. La promotion du 14 juillet est l'une des deux promotions civiles annuelles de la Légion d'honneur, avec celle du 1er janvier. En ce mercredi 14 juillet, le journal officiel a publié les noms des 467 lauréates et lauréats. 393 sont nommés au titre de chevaliers, 53 d'officiers, 17 de commandeurs, 2 de grands officiers et 2 au rang de grand croix. Qui focusent sur les personnalités récompensées en cette journée de fête nationale. Ceux qui se voient élevés au rang de la plus haute distinction de la Légion d'honneur. La dignité de grand croix est le philosophe Edgar Morin, qui a facté le 8 juillet ses 100 ans. L'ancien directeur de l'OMC, Pascal Lamy, préside d'honneur de l'Institut Jacques Delors. A pour sa part été promu grand officier. De son côté, le préfet de police de Paris Didier Lallement devient commandeur parmi les quelques 30% d'acteurs du secteur public, hors santé et enseignement, promu. Dans le secteur de la culture, la chorégraphe franco-américaine Caroline Carlson. La mannequin et actrice Laetitia Casta et les journalistes Jean-Pierre Pernault et Harry Roselmac. Deux figures de TF1 ont eux été nommées chevaliers. Les navigateurs du Vendée Globe sont aussi à l'honneur avec le vainqueur Yannick Bestavant mais aussi le roi Jean. Jean Le Cam qui a sauvé Kevin Escoffier après son naufrage. Ses personnalités rejoignent les 92 000 membres que compte la Légion d'honneur en France. Les działations sur les bouchées. Les photographies vous dites en France. Les «